Pour que le compilateur puisse transformer le code source en code machine, il passe par deux phases, la phase d'analyse et la phase de production. A la phase d'analyse, le compilateur s'assure que le code source respecte la syntaxe et la grammaire du langage au niveau. Ce serait une grande perte de temps si 99% du code source est traduite, puis le processus est annulé à cause d'une erreur dans les dernières instructions. Cette phase est divisée en trois étapes. L'analyse lexicale, pour s'assurer que tous les mots du code source appartiennent au vocabulaire du langage au niveau. L'analyse syntaxique, pour s'assurer que les mots construisent des phrases correctes syntaxiquement et respectent la grammaire du langage au niveau. Par exemple, un opérateur binaire a bel et bien deux opérandes. L'analyse sémantique, pour s'assurer que chaque phrase a du sens. Par exemple, éviter d'affecter une chaîne de caractère à une variable de type anti. La deuxième phase de compilation est la phase de production, qui peut se composer, selon le type du compilateur, à une, deux ou multipasse, juste de la génération du code final compréhensible par la machine. Sinon, cette phase peut d'abord commencer par générer le code intermédiaire, qui, après son optimisation, sera traduit en code final. Différents outils peuvent être utilisés dans les deux phases de compilation. Dans l'étape lexicale, on peut utiliser les expressions régulières, des automates à étaphe fini. Pour l'analyse syntaxique, on utilise des grammaires, comme la grammaire BNF. Et pour l'analyse sémantique et la génération de codes, on utilise la traduction dirigée par la syntaxe.